L'année prochaine, le 7e rassemblement des familles qui apportait le travail et la fête aura lieu à Milan. Afin de le préparer au mieux, le conseil pontifical pour la famille a mis au point un site internet en 5 langues. Vous trouverez dans l'onglet YouFamily toute l'actualité de l'événement. Vous pourrez facilement télécharger et lire tous les éléments de communication autour de cet événement, ainsi que les modalités d'inscription. Cet événement, créé en 1994 par Jean-Paul II à destination des familles, s'organise autour de deux temps forts. D'une part, le congrès avec des rencontres et des entretiens autour du thème, et d'autre part, la célébration d'une veillée et d'une messe avec le Saint-Père. Je suis lié d'annoncer que le 7e rassemblement des familles sera à Dieu en Italie, dans la ville de Milan, dans l'année 2012. Un clip promotionnel conclut le tout afin de vous permettre de faire passer l'information autour de vous. Se mettre en chemin à deux signifie faire le voyage ensemble, le moment du départ et le choix du parcours. Être guide pour qui s'unit au voyage. Faire de la place à celui qui nous tend la main. La famille est patrimoine d'humanité et accueille la vie qui vient. La famille, le travail et la fête. Benoît XVI rencontre les familles du monde à Milan, du 30 mai au 3 juin 2012. La lettre du pape et le programme sont disponibles et vous donneront une idée de tout ce qui se passera pendant ces quatre jours. Si vous voulez encore mieux préparer ces journées, les catéchèses sont déjà disponibles et vous permettront de vous avancer. Vous en retrouverez dix, comme le secret de Nazareth, la famille anime la société, la fête temps pour la famille et le travail défi pour la famille. Des questions concernant le couple ou s'adressant au groupe qui prépare l'événement complètent la formation. Alors en attendant que le site se remplisse, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à chanter pour faire de ce rassemblement international un événement joyeux et fervent. Sous-titrage Société Radio-Canada